C'est cet esprit-là, partenarial et en même temps horizontal en mode projet. C'est-à-dire comment le groupe peut être un médiateur positif et non pas négatif. Avant qu'on arrive à les pouvoirs, de modifier leur façon d'enseigner. Bonjour André Canbel. Bonjour. Vous êtes intervenu au séminaire organisé à l'EMGEN sur le climat scolaire et vous avez affirmé que la révolution importante, peut-être la plus importante en cours à l'éducation nationale, c'est une révolution pédagogique. Pourquoi ? Pour deux raisons. La première, c'est que si vous regardez la loi de 2013, qui est en fait dans la continuité des grandes lois d'orientation que l'on a connue depuis 89, la question des objectifs, elle est très claire. L'objectif, c'est de faire réussir tous nos élèves. Donc l'objectif est de fixer les contenus, sont en cours de transformation. L'approche curriculaire, c'est le résultat de 30 ans de travail des différents gouvernements pour faire évoluer les programmes, pour ne pas de nature uniquement disciplinaire, mais de la nature curriculaire, ce qui est une grande complexité. Je vous rappelle quand même la période télo, la tentative sur le socle, avorté, et puis c'est ce socle qui apparaît maintenant, qui permet de renverser quand même, je dirais, la logique didactique. Et donc du coup, il nous manque un troisième élément qui est la méthode. Pour pouvoir transformer le réel, il faut trois éléments, des objectifs, des contenus et une méthode. Eh bien, nous sommes dans l'ère de la méthode. Il faut qu'on travaille sur la méthode, et la méthode, c'est ni plus ni moins faire évoluer les relations inter-individuelles au sein de nos établissements scolaires pour pouvoir mettre en contact les objectifs et les contenus. On a beaucoup travaillé sur la didactique, c'est plus l'objet, véritablement ? Ça n'est plus l'objet. Enfin, la didactique, si on prend la définition générique de didactique générale, la didactique a toujours intégré, didactico, ça a toujours intégré la pédagogie. Moi, je préfère maintenant la notion de pédagogie qui, bien évidemment, a fait couler beaucoup d'encre. Je ne parle pas des pédagogies institutionnelles, parce que là, c'est un courant de pensée qui est intéressant de ce point de vue-là. Moi, je parle de la pédagogie comme étant, en revenant à la base même de la pédagogie, c'est conduire l'enfant au gymnase humain, c'était ça, c'est donner la main et accompagner. C'est ça, la pédagogie, c'est nous, puis au moins, comment, à un moment donné, nos enseignants vont accompagner nos élèves qui n'ont pas nécessairement envie de traverser la route, à traverser la route du savoir. Alors, jusqu'à récemment, et les lois qui ont été votées à l'Assemblée nationale, au Parlement, ont toujours mis l'élève au centre. Vous dites qu'il faut mettre l'enseignant au centre ? Oui, je pense qu'il faut mettre l'enseignant au centre, parce qu'il ne peut y avoir d'école sans enseignant. Ils sont 850 000, je pense qu'il est important, à un moment donné, qu'on s'intéresse un petit peu à leur pratique professionnelle et qu'on les aide à monter en expertise, parce que je pense que nos enseignants ont besoin d'acquérir de l'expertise, d'abord pour mieux vivre leur métier, et puis surtout pour mieux vivre leur relation avec les élèves, parce qu'on ne pourra pas arriver à faire cette magnifique réforme, que je considère comme étant une vraie réforme, si on n'arrive pas à convaincre nos enseignants de faire évoluer leur pratique professionnelle, non pas en disant que ce qu'ils font n'est pas bien antérieurement, parce que ça c'est de la culpabilité, mais en les responsabilisant et en les accompagnant. Ce sont des ingénieurs, et comme tous les ingénieurs, en fonction de l'évolution, je dirais, des enjeux, ils doivent savoir faire évoluer aussi leur pratique. Substitué à l'injonction ? La conjonction ? Tout à fait, c'est ça. C'est-à-dire que la conjonction, c'est essayer de créer du sens, créer du collectif, et moi je reste partisan d'une école qui soit beaucoup plus collaborative, beaucoup plus coopérative. Je vous rappelle récemment, France Stratégie a demandé un rapport à De Cingli, qui a été publié, qui a fait grand bruit. Ce rapport, De Cingli, qui n'est pas nécessairement un spécialiste de l'éducation, dit trois choses. La première chose, il faut plus de coopération à l'école. La deuxième chose, il faut développer les compétences et la capabilité. Ça renvoie à un certain économiste qui disait ça déjà dans les années 90. Puis la troisième chose, c'est effectivement de protéger l'enfant lorsqu'il a besoin d'être protégé. Et donc en fait, vous voyez, même quelqu'un qui n'est pas un grand spécialiste de l'éducation nationale dit des choses qui sont parfaitement sensées. Alors, travailler sur le climat scolaire, c'est un moyen ? Pour moi, c'est un moyen. Ça ne peut pas être une fin. C'est un moyen comme d'autres moyens. Il y a plein d'autres moyens. Mais le climat scolaire est un moyen pour une raison très simple. C'est que c'est une démarche intellectuelle. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui permet de donner sens à la réalité et de passer, je dirais, d'une approche analytique à une approche systémique. Mais je préfère l'approche stratégique. Ce qui m'intéresse derrière la notion du climat scolaire, c'est la stratégie qu'il y a derrière. C'est-à-dire comment on met en marche le changement. Et c'est une stratégie du changement qui peut nous amener, en plus de ça, à faire évoluer nos formes de gouvernance. Depuis, je dirais, le ministère jusqu'à la classe. Et le but, c'est ça. C'est de faire évoluer l'ensemble des personnels d'éducation nationale sur cette question-là. Et quelle forme de gouvernance ? Une forme de gouvernance coopérative, basée non plus sur les statuts, mais basée sur les fonctions, par exemple. Et considérer qu'à un moment donné, la mobilité professionnelle est une condition sine qua non. On doit pouvoir passer d'un statut de chef d'établissement, un statut d'enseignant, d'inspecteur. L'essentiel, c'est d'être à la bonne place et d'apporter ce qu'on a apporté pour permettre au collectif d'avancer. Un autre mode d'organisation, mais qui va mettre du temps quand même à se mettre en place ? Oui, mais je pense que le temps est une nécessité. L'école est un bien trop précieux pour qu'on aille vite. Il ne faut pas aller vite, prendre le temps. Il faut prendre le temps parce que c'est d'abord une affaire générationnelle, c'est aussi une affaire de société. Si vous multipliez 12 millions d'élèves par le nombre de parents, ça fait 36 millions. Vous rajoutez toutes celles et tous ceux qui sont passés à l'école, c'est-à-dire toute la France, c'est 60 millions de personnes. Donc ça veut dire que ça engage toute la nation. C'est pour ça qu'elle est nationale, notre école. Très bien, merci beaucoup André Grandet. Je vous en prie, merci.